GIGIDÉA, 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 GIGIDÉA Jean-Antoine Duprat pour son livre « James Bond dans le spectre géopolitique ». Tout un programme, applaudissements s'il vous plaît. Et maintenant, sans plus attendre, je reçois… Il est là, non, le spécial de James Bond ? Tu es là ? Allez, on y va ! Jean-Antoine Duprat, hop là ! Enfin, excuse-moi, je t'ai tutoyé mais… Non, non, il n'y a pas de problème. On se tutoie, on se voit ? On se tutoie. Tu as du courrier, là ? Non, non, c'est rien, c'est juste des notes. Ah, tu prends des notes ? Oui, sur moi-même. C'est des coquilles, ça ? Attends, ne bouge pas. Non, mets-toi là, mets-toi là. Ok, je me mets là, d'accord. Tu as sorti deux bouquins. Le plus récent, c'est celui-là quand même. Oui, c'est celui-là. « James Bond dans le spectre géopolitique ». Oui. Et l'autre, c'est donc « James Bond sans une voiture de légende ». Oui, absolument. Absolument. Avant de parler de James Bond, on va un peu parler de ton parcours. Oui, avec plaisir. Parce que c'est un parcours intéressant quand même. C'est pas un hasard si vous voulez James Bond ? Merci. Non, c'est pas un hasard. Alors, tu es donc ancien membre de cabinet ministériel. Lequel ? Oui, c'est vrai. C'est ministère de la réforme administrative. Vaste programme. Oui, d'accord. Ok. Tu es officier d'état-major honoraire. Oui. C'est-à-dire ? Commandeur. Comme Bond. Comme Bond, ok. Conseiller auprès d'institutions nationales. Lesquelles ? Bon, c'est divers et varié. Beaucoup de collectivités locales, des choses comme ça. On reste dans le flou ? Oui, on reste dans le flou, oui. Professeur associé et directeur adjoint de l'Institut d'urbanisme. C'est bien, ça, hein ? Oui. Et d'aménagement. Ça consiste en quoi ? De la Sorbonne, pardon ? Ça consiste en quoi ? Ça consiste à essayer de refaire un petit peu les villes, les aménager plus ou moins bien, les transports, tout ça. D'accord. Ça marche plus ou moins bien, d'ailleurs. Alors, tu es toujours là-dedans ? Ou il y a des choses que tu as abandonnées ? Tout ça, c'est les choses sur lesquelles je suis un peu passé, je suis dans la géopolitique, maintenant. Ah, géopolitique. Alors, qu'est-ce que la géopolitique, pour les plus jeunes d'entre vous ? Alors, la géopolitique, c'est une approche transversale, systémique, de l'environnement, de notre environnement, par cercle. C'est-à-dire que tout est dans tout et inversement. Et moi, comme dirait le monde, le monde ne suffit pas, donc je m'attache au monde, à la planète. D'accord. Alors, c'est l'effet papillon, c'est-à-dire une révolution, je ne sais pas moi, à Paris et un coup de vent à Washington. D'accord. C'est quelque chose comme ça, vous voyez, c'est ça, c'est la géopolitique. Alors, c'est quoi la relation avec James Bond ? Parce que James Bond est un héros géopolitique, évidemment. Parce qu'il est absolument à travers toute la planète. Il est fictif, il est fictif quand même. Non. Non, il existe. Bon, d'accord. Est-ce que James Bond existe ? Voilà, justement, c'est une bonne question. Alors, viens Antoine. Pour certains, il existe. Pour toi, par exemple. Ah, pour moi, il existe, bien sûr. Je m'en doute. Mais pas pour tout le monde. Donne-moi la preuve qu'il existe. C'est une référence. C'est-à-dire qu'il existe dans les services, en fait. D'accord. Les services secrets. Par exemple, MI6. Oui. Je vais vous donner un petit secret dans le cove. Oui. Il y a une boutique où ils vendent des petits gadgets 007. D'accord. Et il faut savoir que le vrai James Bond, enfin, il y a Wilfried Dunderdale et William Stevenson pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il avait organisé une base au Bermude. D'accord. Et on disait de Stevenson que c'était le vrai James Bond. D'accord. On disait même qu'il y avait un ascenseur qui montait dans son appartement et qu'il avait une Rolls-Royce en or. Ah, d'accord. Oui, oui, oui. D'accord. Ok, ok. Alors, depuis quand tu aimes James Bond ? Depuis que je suis né. Depuis le premier. Tu es né le même genre que James Bond ? Oui, pratiquement. Mais la date est secrète. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas, parce que le premier film que j'ai vu, ça devait être... On ne vit que deux fois. Oui, c'est avec Sean Connery. C'est celui dans lequel il vole dans un petit hélicoptère. Très bien. Et ça m'a beaucoup impressionné. Et puis après, comme j'étais un petit garçon, on m'a acheté des petites voitures. Et là, évidemment, je suis tombé dans le moule. D'accord. Ok. Parfait. Alors, le livre est dessiné à double public. Oui. C'est-à-dire aux passionnés de James Bond qui sont nombreux en France ? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et ceux qui s'intéressent à la géopolitique ? Absolument. Mais est-ce qu'il y a des passionnés de James Bond qui peuvent s'intéresser à la géopolitique ? C'est obligatoire. Quand on s'intéresse à James Bond, on s'intéresse à la géopolitique. Oui. Parce que c'est un grand héros géopolitique. Qu'entends-tu par justement héros géopolitique ? C'est-à-dire que vous voyez, Fleming par exemple, tu vois, Fleming, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il était commandeur, comme James Bond. D'accord. Après, il a travaillé dans le service naval, comme James Bond. Et le personnage de James Bond, il l'a façonné un petit peu avec tout l'environnement qu'il avait, avec tous les mecs qu'il a croisés, etc. Il le dit d'ailleurs. Il y avait des gars avec qui j'ai bossé, je les ai utilisés pour mon personnage. D'accord. Donc c'est un peu ça, le James Bond. C'est un espèce de mix de tout ce que Fleming a vécu. Mais on pourrait dire la même chose du Prince Malco de SAS. Oui, absolument. Donc Ian Fleming l'aurait aimé James Bond. Oui, bien sûr. Il l'a projeté. Il l'a projeté dans James Bond. Il s'est projeté complètement. Ah oui, complètement. Y compris d'ailleurs avec son branchement pour les dames. Oui. Parce que Fleming, c'était un grand séducteur. C'est un dragueur. Ah oui, un vrai dragueur. Absolument. Comme toi, non ? Ah non, non. Moi, je suis juste prof. Moi, j'analyse et tout. Est-ce que tu aurais aimé James Bond ? Ah oui, bien sûr. Oui. Tu te rappelles, tu as le look, c'est bien. Quand ça retravaille. Belle tronche. J'essaye de m'habiller un peu comme lui. Oui, oui. T'es comédien ? Non. Tu n'as jamais essayé ça. Je n'ai jamais essayé, mais pour être prof, il faut être un peu comédien. Oui, c'est vrai. Donc, t'es un peu comédien. Si on veut, oui. Alors, le pitch. Tu nous contes donc des aventures souvent incroyables ou inédites des vrais personnages qui ont servi de modèle à Yann Fleming pour créer son héros. Oui. Ça, c'est... Oui, c'est ça. Parce qu'il faut savoir que Fleming disait que la réalité, elle est toujours au-delà la fiction la plus incroyable à laquelle ils pouvaient penser. Alors, c'est vrai que James Bond, ça peut paraître comme ça, quelque chose d'extraordinaire. Et puis, finalement, tout ce qui se passe dans James Bond, aujourd'hui, la réalité rattrapait la fiction. Mais la fiction, à l'époque, prenant la Son Martin DB5 de James Bond dans Goldfinger, il y avait déjà le GPS dedans. Vous savez, il arrivait à suivre la voiture du méchant de Goldfinger, sa Rolls... Le GPS, ça existait déjà ? Non, ça n'existait pas, mais il l'avait inventé dans la Son Martin DB5. Tu vous l'avais inventé. Oui. Oui, c'est lui qui l'inventait. Après, c'est les techniciens qui ont piqué ça, bien sûr, James Bond. Alors, 007, c'est donc un miroir de son temps. Oui, absolument. C'est ce que tu dis. Et c'est un être composiste qui emprunte à des hommes bien réels ses aventures pour extraordinaire qu'elles paraissent aux spectateurs. Alors, on va prendre un exemple, par exemple. C'est De Scopopoff. Alors, De Scopopoff, d'ailleurs, il récent plus à Daniel Craig. Alors, qui est De Scopopoff ? De Scopopoff, c'était un agent double pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Il était venu voir les Américains en leur disant, je vais vous annoncer une nouvelle, l'attaque de Pearl Harbor. Bon, les Américains ne l'ont pas cru. Ça s'est passé quand même. Alors, après, ils se disent, peut-être que ce mec, il a des bonnes informations. On va voir. Alors, ce fameux De Scopopoff, ils avaient mis un type qui s'appelait Fleming. Oui. Qui était à l'époque commandeur. Il lui avait demandé de le surveiller de près. Et le fameux De Scopopoff, un jour, il va au Casino de Lisbonne, à l'Estoril. Oui. Et il commence à jouer sa solde contre un riche lituanien. Et ça a donné à Fleming l'idée d'écrire Casino Royal. Ah, je ne savais pas. On apprend plein de choses. Ben oui, on apprend plein de choses. C'est pour ça qu'il fallait lire mon livre. Non, non, mais c'est intéressant. Non, mais tu l'as. Non, mais tu l'as. Alors, donc, il y a la découverte de trois spectres. Ça, c'est important. Oui. C'est ça. Alors, il y a celui des vrais James Bond. Oui, des vrais James Bond. On a commencé par Fleming lui-même, puisqu'il s'est projeté. Tu l'as dit très bien tout à l'heure. Oui, il s'est projeté. D'accord. Et aussi celui des services secrets. Ah oui, bien sûr. Parce que le MI6, le fameux MI6, tu sais, le Legoland, ce qu'on appelle Legoland, qui explose d'ailleurs à la fin de spectre, le dernier jasement. Donc ça, c'est le modèle que Fleming a voulu transmettre à travers le personnage de James Bond. Il travaille pour le MI6. Alors que Fleming, lui, il travaillait pour le renseignement naval. C'est différent. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. D'accord. Mais bon, il a transposé. Il y a aussi donc le dernier espèce, celui des missions. Ben oui, des missions. Alors ? Alors, les missions, la première, c'était contre Docteur Noe. Il faut savoir que Docteur Noe... C'est le premier de James Bond, ça. Oui. Au cinéma. Au cinéma. Non, pas au cinéma. Oui, mais c'est le premier au cinéma. Oui, le Docteur Noe s'est coupé. Excusez-moi. Alors, Docteur Noe, il avait dans l'idée de détourner les missiles stratégiques des Américains. Ah, d'accord. En fait, quand le film est sorti, il est sorti au moment de la crise des missiles de Cuba. Et donc, les Américains ont demandé qu'on décale la sortie du film parce que c'était tellement proche de la réalité. D'accord. Oui, on ne va pas en rajouter une couche déjà. Ah, d'accord. On a des problèmes avec Prochef. On va continuer avec James Bond. Ok. Donc, voilà un exemple. Mais le dernier spectre, par exemple, on est vraiment dans le cyber-terrorisme, dans la cyber-menace. Oui. Puisque le méchant veut prendre les commandes de tout ce qui nous est plus. Du Big Brother. Coucou, on est là. Oui. Et donc, le Big Brother, le méchant, veut prendre la commande au nom du spectre et pour manipuler ensuite tous les services secrets. Ça, c'est le dernier scénario du spectre. Ça, c'était très bien expliqué dans ton bouquin, en plus. Oui, oui, oui. Je l'explique, oui. Oui, c'est très précis. Oui, merci. Tu as un style un peu journalistique. Oui, j'ai fait du journalisme, oui. Ah bon ? Enfin, j'ai été pigiste, disons. Oui, mais c'est ce qu'on ne trouve pas que tu as un style un peu comme ça. Oui. C'est ce que j'essaye d'enseigner à mes étudiants. Je leur dis... Tu es prof de quoi, alors, actuellement ? Moi, je parle de géopolitique. Preuve de géopolitique. Preuve de géopolitique, ok. J'ai d'ailleurs conseillé... Ah oui ? Tu as conseillé donc Jérémy Ferrari ? Oui, Jérémy Ferrari, qui est un bon copain. Pour sauver dans les spectacles, qui est une merveille, d'ailleurs. Ah oui, extraordinaire. Comment s'est passé la rencontre avec Jérémy Ferrari ? On s'est trouvé chez un éditeur. Oui. Voilà, et bon, on a sympathisé. Et puis il me dit, tiens, tu sais, après Alléluia Bordel, j'en prépare un sur l'histoire de la guerre. Il avait besoin de... Je lui dis si tu veux, je peux peut-être donner des idées. Il me dit, ah bon, tu crois, des conseils, tout ça ? Il me dit, ouais, parce que je suis pour l'histoire, mais je peux arriver. Il me dit, ouais, c'est une bonne idée et tout. Du coup, on s'est revu, puis voilà, on a échangé et tout. C'est un garçon super génial, Jérémy. Vachement intelligent. Bien sûr, talentueux, bien sûr. Il est meilleur que moi, hein. Il n'y a pas de problème. En quoi ? Sur scène ? Maintenant, il est meilleur que moi. Et tu n'as pas encore fait de Wayne Man Show ? Comment ? Tu pourrais faire un Wayne Man Show, non ? Sur James Bond ? Froid, plutôt. D'accord. Alors, quel est ton James Bond préféré ? Ah ! Mais il faut quand même reconnaître que Daniel Craig... Ah ! Moi, je les aime bien tous, hein. Je vais dire, objectivement... Ah, tu n'as pas de préférence ? D'accord. Non, ils ont tous leur style, voilà. D'accord. Bon, mais c'est quand même genre... C'est quand même Charles Connery. Il y a un petit peu mis la mode au pays. Donc, c'est ton préféré ? Quelque part, c'est historiquement, voilà, le préféré. D'accord. Mais Daniel Craig, il faut savoir qu'il ressemble beaucoup à De Sainte Popov. De Sainte Popov, le vrai espion dont je parlais tout à l'heure. Il est blond aux yeux bleus. Oui. Ce qui est bizarre, parce que dans l'œuvre de Fleming, le James Bond de Fleming, il est plutôt dans le modèle de Charles Connery. Oui, ok. D'un seul coup, James Bond n'est arien, en fait. Il a le type arien, Greg. Ah, ouais, si on veut. Blond aux yeux bleus. Blond aux yeux bleus. Mais enfin, bon... Bon, tu n'as pas de préférence. Il n'est pas blond à rien, quand même. Ouh ! Ah, oui. Tu pourrais faire un petit truc avec Jeremy Ferraz, sur scène, toi ? Il faudra lui suggérer. Ok. Je ferais le méchant. Et le deuxième livre, donc, c'est les 101 voitures des légendes qui ont appartenu à James Bond. Oui, ou qui l'a croisé ou qui l'a cassé, parce qu'il y en a beaucoup qui ne survivent pas au film. Ah, d'accord. Ah oui, il en casse beaucoup, quand même. Ah, d'accord. Il n'a réussi pas à trop casser la DB10, quand même, dans le dernier film. Tu es un passionné de voitures, mais deux voitures qui appartenaient à James Bond. Voilà, c'est ça. Oui, oui. J'en ai pas encore. Enfin, j'en ai en petit. Non, mais c'est intéressant, ça, tout ça. Alors, j'en ai détecté 101, mais on peut même dire qu'il y en a plus que ça. Mais ce n'est pas toutes celles qui l'a conduite. Il y a un film amusant qui s'appelle Casino Royale, qui est une parodie avec David Niven. Il faut savoir que c'est quand même Fleming qui voulait que ce soit David Niven, le premier de James Bond. Et puis, il y a aussi eu un film avec Barry Nelson, qui était sur Casino Royale. Et il y a un autre film avec Sean Connery, quand il a quitté la saga. Il a tourné « Jamais plus jamais », qui est sur le scénario d'Opération Tonnerre. Ok. Bon, écoute, merci. Merci beaucoup à toi. Je rappelle quand même les deux bouquins. James Bond dans le spectre géopolitique. Voilà. Envente-les. Envente-les. C'est pas interdit aux enfants. Et puis, il est sans une voiture de légende. Ça, les enfants, ils adorent. Ouais. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'avoir reçu. A bientôt. Tu prépares quoi tes projets là ? Tu prépares un truc ? Un livre ? Je prépare un peu une suite là-dessus. Et puis, je prépare un livre sur la 5ème République aussi. Bah, tu reviendras. Oui, avec grand plaisir. Avec plaisir. Au revoir. Attends, pardon. Au revoir. On reprends mon petit matos. Oui, on reprends ton petit matos. Voilà. Hop. C'était donc Jean-Antoine Duprat. bon. Oui, bon. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Oui. TI�. Ok. Et à tous deux des des décours. Sous-titrage FR ?